La richesse culturelle du Grand Thône a l'honneur. Les populations ont célébré Ting Ban Pab, fête des moissons, célébration hautement symbolique sous le signe de la solidarité et du développement de la région. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zidane ne perd pas de temps. Il entend faire justice aux victimes de l'air Compaoré après avoir annoncé une enquête sur les conditions d'inhumation de l'ex-président Sankara. Une autre annonce, des investigations sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Une exposition pas comme les autres à la Goracengor de l'Omé, des statues qui pour une fois ne sont pas inertes, mais qui bougent et qui s'animent, c'est l'oeuvre d'un plasticien togolais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ferveur, Elias populaire dans le Grand Thône, précisément à Mandouri, pour l'apothéose de Ting Ban Pab, la grande fête traditionnelle de la région. Fête des moissons, mais aussi, fête des retrouvailles, des autorités en plupart à cette célébration. Les populations, au rythme du folklore local, ont exprimé avec solidarité leur fierté d'appartenir à la même identité culturelle. Désiré Aloy. Ting Ban Pab, l'expression de valeur culturelle, le peuple Moba-Mossi-Uranga-Mogu-Montier entre en fête. Ils célèbrent pour la première fois leur fête traditionnelle de moissons. Une occasion de rencontre tournante des filles et fils de la préfetée de Tanguars, de séquencer de Thône et de Quangal, pour faire le bilan de toutes les activités afin de tirer les leçons qui s'imposent et redéfinir les bases d'une meilleure réussite de la prochaine saison. Ting Ban Pab, c'était un consensus du Grand Thône. C'est-à-dire qu'on faisait ça à une plateforme tournante. La cérémonie est toujours la même. Donc il faut harmoniser. C'est un rappel des activités que faisaient nos ancêtres. Et pour remercier les demandes de nos ancêtres pour les recoltes bien réussies et leur demander davantage prochainement que ça réussisse plus. Et éloigner ne soit le mal de la population. Au nom du chef de l'État, le secrétaire d'État Christian Trinois, en charge des relations avec les institutions de la République, a convié les populations du Grand Thône à toujours fédérer leurs forces et mutualiser leurs énergies pour un développement amoné de la région. Mesdames et Messieurs, Ting Ban Pab nous donne l'occasion de faire une retrospective de notre année, de mesurer nos forces, de regarder la taille de notre grenier de cette année comparée à celle de l'année précédente, et de voir qu'à la différence, nos efforts ont payé. Ensemble, nous avions tous pris conscience de la nécessité de ressouder les liens, de reprendre le travail nécessaire à la consolidation de notre pays au relèvement de sa stature. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous exhorter à protéger les acquis de cet effort que nous avons fourni individuellement et collectivement. A ne pas le démolir sur l'autel des différences politiques, sur des contradictions de perception de vue. Assurer ce que nous avons tous engrangé dans notre grenier nationale. Les contradictions aident au progrès. La violence démolit le progrès. A travers la célébration de cette fête, notre patrimoine culturel, matériel et immatériel se trouve à juste titre promu et valorisé. La diversité des chants et des danses et autres rites exécutés à cette occasion montrent la richesse de ce patrimoine et vous invitent à tout mettre en œuvre pour leur transmission aux générations futures. C'est une occasion pour montrer notre facette de la culture du Grand Tourneur et dévoiler la qualité de vivre ensemble afin de contribuer au développement de toute la nation togolaise. Un rendez-vous bien choisi pour remettre aux meilleurs élèves de Pindale des bicyclettes et aux établissements des documents dans l'objectif d'appuyer le système éducatif. Une remise faite dans une ambiance de grand jour. Les paysans ont raison de faire la fête. Leurs conditions de vie s'améliorent grâce aux performances en produits agricoles et halieutiques qui vont crescendo depuis quelques années. Aucune région n'échappe à l'aide de l'État. En témoigne cette remise de matériel aux pêcheurs de mango, appui estimé à 18 millions de francs CFA, dans le contexte de la mise en œuvre du PASA, projet d'appui au secteur agricole. Les pêcheurs de barrages de Magna et de Comboleti à Mango voient désormais leur activité renforcée avec ce don de nappes de filets réglementaires et des bobines. Après les pêcheries, il faut conditionner les produits. Ainsi, les marieuses de la préfecture ont reçu l'appui du gouvernement qui met à leur disposition des caisses pour la vente des poissons dans des conditions hygiéniques acceptables. Le tour évalue à 18 millions de francs CFA et vise à promouvoir l'entrepreneuriat en milieu rural. Nous allons sensibiliser les gens à utiliser des filets de grand maille. Avec ces filets, les aléveurs peuvent passer et grandir après pour qu'on les arrête. Avec ces caisses-là, ça va nous donner la santé. On ne veut pas mettre les poissons grillées dans les plateaux. Maintenant, on va mettre ça dans les grillages. Et on remercie fort une insinvée. C'est un début de professionnalisation du secteur dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole Pazar pour atteindre les objectifs de Pénaza. Ici, dans la préfecture de l'outil, en dehors du soutien apporté pour la pêche et pour le développement de la production et la transformation des riz, l'outil est un grand pôle d'élevage au Togo. Et par rapport à cela, il y a des élevages commerciaux et des éleveurs modèles ont été identifiés et bénéficieront de soutien financier et technique. Le secrétaire général du ministère, en charge de l'agriculture, a visité dans la foulée les objets de mango. Là, il a remis au nom de ce ministre une enveloppe de 4 millions de francs CFA aux producteurs du riz Padi qui ont livré l'excident de leur production à la structure. En plus de son utilité pour les activités de pêche, l'eau est un élément naturel dont la maîtrise par l'homme peut lui être bénéfique dans bien d'autres domaines. Le Parlement national de la jeunesse pour l'eau a clos son congrès constitutif. Des jeunes venus de toutes les régions du Togo se retrouvent ainsi dans une structure commune destinée à mieux réfléchir et à prendre position relativement aux questions touchant à l'eau au Togo en Afrique et dans le monde. Les jeunes du Parlement national de la jeunesse pour l'eau, PNJE, s'engagent à jouer leur partition pour relever les défis liés à l'eau. A l'issue du congrès, le bureau exécutif a été mis en place en vue de coordonner les activités du Parlement durant trois ans renouvelables. Il faut renforcer leur capacité et puis mener des projets concrets avec l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés sur cette initiative déjà et pour que les actions du Parlement national de la jeunesse pour l'eau puissent être ressenties partout au Togo. Nous sommes venus apporter notre soutien à la jeunesse togolaise à travers ce Parlement. On a dit qu'au niveau Afrique, au niveau mondial, nous allons mobiliser toute notre énergie afin d'accompagner ce Parlement. Ce congrès constitutif fait alors de ces jeunes des leaders qui pourront contribuer au développement durable dans leur communauté et partout ailleurs dans le monde. Le 10 décembre a été célébrée la journée internationale des droits de l'homme sous le thème « Respectons les droits de l'homme, 365 jours sur 365 », l'écho des manifestations à Cara avec Nestor Moussou. Le 10 décembre 1948, les Nations Unies ont adopté la déclaration universelle des droits de l'homme. 66 ans après, cette déclaration est encore d'actualité, d'autant puisque les violations des droits de l'homme sont courantes. Cette caravane à travers les rues de la ville de Cara à mettre à l'actif du réseau CAR, réseau des ONG de la région de la Cara et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, est une manière de sensibiliser les populations et les autorités locales sur la nécessité de respecter et faire respecter les droits de l'homme. Le thème retenu pour ce 66e anniversaire est « Droits de l'homme, 365 jours sur 365 ». Le thème voudrait dire que chaque jour de l'année, il faudrait faire la promotion des droits de l'homme en faveur de ceux qui n'ont pas de sens emploi et faire en sorte que ses propres droits soient garantis. Il faut garantir ses droits et garantir aussi les droits des autres par rapport à vos actions, par rapport à vos compétences. Là où les droits sont violés, il faut apporter votre concours pour que ces droits puissent être respectés. Les droits de l'homme sont respectés au Togo, mais il y a quand même des difficultés, il y a quand même d'autres aspects qu'il faut encore revoir. Mais nous sommes là, la société civile est promobilisée pour amener les pouvoirs publics à davantage respecter ses droits de l'homme. Émission radiophonique, échange avec les autorités locales sont les autres actions que le réseau des ONG de l'ACARA entend mener pour poursuivre la sensibilisation sur le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme mises à rue des peuples aux Etats-Unis, des milliers d'Américains continuent de manifester contre les récentes bavures policières perpétrées contre des Noirs. Droits et justice, c'est ce que réclament également les proches de Norbert Zongo, le journaliste burkinabé assassiné en décembre 1998 sous le règne de Blaise Compaoré. Puis la conférence de Liban sur le climat s'est achevée sur une note d'espoir. Voyons tout cela à travers cette compilation. Une dizaine de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à New York, à Washington. Il s'agissait de l'un des plus importants mouvements de protestation contre la brutalité policière aux Etats-Unis. et depuis les drames de New York, de Cleveland, de Ferguson. Rassemblement aussi pour une égalité de traitement pour tous les Américains, quelles que soient leurs couleurs. Et c'est un ami hommage inédite qui s'est tenu ce samedi à Ouagadougou, cérémonie en mémoire du journaliste Norbert Zongo, assassiné il y a exactement 16 ans, sous le régime de Blaise Compaoré. A l'époque, le journaliste inquittait sur des malversations entourant des proches de l'ex-président, dont son frère François. Son corps avait été retrouvé calciné, ainsi que trois de ses compagnons et fortunes. Le 13 décembre 1998, aucune condamnation n'a été prononcée depuis. La donne semble en train de changer, avec la chute de Blaise Compaoré. Écoutez la veuve de Norbert Zongo, ainsi que le Premier ministre Isaac Zida. C'est inattentable, bien sûr. Puisque les comanditaires sont connus, les assassins sont connus, on pourrait bien les arrêter, mais pourquoi les laisser partir ? Donc, 16 ans c'est trop. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Alors je veux vous assurer que la justice sera rendue aux camarades Norbert Zongo. Un accord a enfin été trouvé à Lima, à l'issue de la conférence de l'ONU sur le climat. Accord à Minima, il pose les bases d'un futur traité international à Paris l'an prochain. Le texte souligne aussi comment chaque pays pourra présenter au premier semestre 2015 ses propres plans pour freiner le réchauffement climatique. Les questions d'énergie, surtout en ce qui concerne la protection des environnements, étaient également au cœur des débats à Lima. Et pendant ce temps, au Togo, le comité de gestion de la redevance pour l'éclairage public est en tournée à l'intérieur du pays. À Dapan, il a réuni les responsables de la région et les collectivités locales au menu des discussions, la répartition et la gestion des fonds de redevance pour l'éclairage public à l'ouvre collectivité. Désiré Alloy. Pour participer aux charges d'éclairage public, le gouvernement togolais depuis juillet 2009 a introduit une redevance qui varie de 1 à 2 francs selon les clients. Entre 2009 et 2013, le montant de redevance facturée s'élève à un peu plus de 3,483,4 milliards de francs CFA et le montant collecté sur la même période est évalué à environ 2,953,4 milliards de francs CFA. Un comité de gestion de ce fonds est mis en place. Il échange ici à Dapan avec les collectivités locales pour plus d'éclairage sur ces fonds. Les préfets, les premiers responsables entourés de présidents des délégations spéciales et secrétaires généraux sont chargés chacun en ce qui leur concerne de prendre connaissance des montants qui lui sont alloués notamment les montants qui ont été collectés au niveau de cette redépence et qui leur sont alloués pour qu'ils puissent utiliser efficacement et dans de bonnes conditions ces fonds. Pour ce fonds, un mécanisme de répartition est défini 49% pour appuyer les collectivités à payer les allérés de factures d'éclairage public, 34% pour l'instruction dans chaque collectivité, 15% pour la maintenance du réseau d'éclairage public existant dans chaque ville. Dans la COSA, le comité de coordination de la région de la CARA du parti Union pour la République a organisé une rencontre de concertation avec les autres cadres du parti proches de la base. La réunion a tourné autour de la présidentielle de 2015. Néstor Moussou. Les jours s'égrènent et l'élection présidentielle de 2015 approchent. Le parti Union pour la République travaille à mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir remporter cette concertation. Dans chaque préfecture et région, UNIR dispose d'un comité de coordination. Celui de la région de la CARA a tenu une réunion technique pour affiner sa stratégie de mobilisation. Il était surtout question, dans un premier temps, la structure étant un peu renouvelée, de prendre contact, de se connaître, d'échanger entre nous. Et il était surtout question de réfléchir à une meilleure organisation des différentes opérations, notamment la révision des listes, comment mobiliser sur le terrain, et puis avoir dès à présent une occupation permanente du terrain en matière politique pour les échéances qui s'amènent. Notre souci était de corriger un peu tous les petits travers que nous avons vus ici et là dans les différentes organisations passées. Il est question pour nous de faire tout pour que tout se passe au mieux et qu'il y ait une meilleure implication de la base, une meilleure implication des membres UNIR sur le terrain. L'Union pour la République a les yeux tournés vers la CIMI. La Commission électorale nationale indépendante doit fixer dans les prochains jours le programme de la révision des listes électorales. Comment bien communiquer sur les questions de santé ? C'est la préoccupation qui a motivé l'ONG en Afrique à organiser une formation à l'endroit d'une quarantaine de journalistes, des médias publics et privés, objectifs, leur permettre d'être de meilleurs relais pour les populations très attentives aux messages sur les médias. Des cas de maladies surviennent chez de nombreuses personnes par manque d'informations et de formations. Pour donc étaler cette situation, les professionnels de la santé veulent composer avec les hommes des médias pour justement les amener à jouer davantage leur rôle dans les communautés. Nous avons travaillé avec des professionnels de la communication. Je peux vous dire d'emblée que nous sommes très satisfaits par rapport à l'assiduité, l'engagement des participants et regard aux objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir renforcer les capacités des journalistes pour la promotion de l'éducation et la santé au Togo. A travers des émissions, des magazines et des débats animés, ces professionnels de médias vont sensibiliser, éduquer et informer davantage la population sur les conduites à tenir pour se maintenir en bonne santé. A travers les journalistes que nous sommes, puisque nous avons été formés, nous allons maintenant restituer le code de la santé directement à la population pour qu'elle sache en réalité qu'elle a des droits. Nous allons protéger maintenant, que ce soit sur les radios, les télévisions ou dans les écrits, dans les colonnes, nous pouvons dire à la population que vous avez tel tel pouvoir et tel devoir. En collaboration avec Repair, Consultine M-Afrique entend faire des journalistes des experts dans le domaine de la santé. La générosité d'un couple allemand envers les populations de Kachamba dans la préfecture de Dankbonne, l'école primaire publique de Iboudjo a bénéficié d'un nouveau bâtiment scolaire. Les généreux donateurs ne sont pas à leur premier geste. Le bâtiment est composé de trois salles de classe avec un bureau du vide-acteur. Il a été construit pour les élèves de l'école primaire publique de Iboudjo, une localité du canton de Kachamba dans la préfecture de Dankbonne. Les travaux de construction ont coûté presque 20 millions de francs CFA, un financement d'un couple allemand, sous le demande d'un fils du milieu. Quant au mobilier, il a été offert par le président de la République. Quand je suis arrivé pour la première fois au Tongue, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui apprenaient dans des conditions un peu primitives. C'est très important pour une nation qui vient des écoles, où les enfants ont vraiment les conditions de travail les meilleures, afin qu'ils puissent plus tard développer ce pôle. Quand je suis arrivé, il faut évacuer, il faut libérer les enfants. À cause de simple, on a toujours libéré les enfants, il me suit du nom. Et il faudrait que j'apporte ma contribution à la conscience du bâtiment scolaire. C'est-à-dire que directement, j'ai informé mes partenaires qui sont en Allemagne, je les ai vu que ce pôle d'oeil, ils ont analysé, et c'est le fil de sang. Du matériel didactique a été offert à l'établissement et des sacs d'écoliers aux élèves. Le couple de retrait Regen West et Hubert Schli n'est pas à sa première action de générosité dans la prétitude d'Ankwen. C'est ce couple qui a financé à hauteur de 50 millions la construction d'une unité de soins périphériques de K2B. La classe après la classe, c'est bien sûr les cours de répétition à domicile. Les répétiteurs ont besoin d'être formés pour mieux encadrer les élèves et étudiants lors des séances pratiques et travaux dirigés. L'agence M-Stick, spécialisée dans la technologie et la communication, met son expertise à leur service. Augustin Cossy, Carmen Maudier, Akako. Vers la professionnalisation et la mise en place d'un cadre performant des cours de répétition à domicile. Un domaine d'éducation très sensible qui exige un minimum de savoir-faire, d'expérience et d'outils pédagogiques. Le projet M-Stick, répétition, un outil novateur qui se propose d'améliorer l'espace de travail de ces acteurs en leur apportant son expertise. L'enseignement en général, c'est un métier délicat. Donc pour pouvoir bien l'exercer, il faut avoir les moyens, il faut avoir l'art de pouvoir enseigner. Donc nous avons constaté que les répétiteurs que nous prenons de manière ordinaire n'ont pas forcément sa capacité. Pour ce faire, des enseignants et quelques étudiants prennent la connaissance du programme officiel de la psychologie de l'enfant et de la pédagogie. Trois communications vont meubler cette formation afin de faire de la répétition un métier. Nous avons au cours de cette formation à leur donner le programme officiel de l'éducation togolaise, à leur donner les astuces pour pouvoir aider les enfants à vite comprendre ce que les professeurs leur ont donné à l'école et n'ont pas pu comprendre. En trois ans, le projet MSTIC a enrôlé plus de 500 jeunes qui bénéficient de son accompagnement. L'Agence nationale pour l'emploi a adhéré à la démarche et entend l'encourager et la soutenir. Ils deviennent des pasteurs, apôtres et évangélistes au service de la Bonne Nouvelle. Les missionnaires de la sixième promotion de l'école de formation des disciples pour la passation du bâton apostolique ont reçu leur diplôme de fin de formation. Le reportage de Antoinette Oumau-Vovor. Des chants de louanges pour rendre grâce au Seigneur pour les trois ans de formation passés dans cette école des disciples pour la passation du bâton apostolique. Une formation couronnée par des diplômes qui font de ses disciples des pasteurs, évangélistes et apôtres. Nous avons suivi cette formation, nous sortons, c'est pour aller sauver les hommes bien sûr. L'émergence est l'un des piliers de cette école pour se démarquer en matière d'apostolat. Ces hommes sont maintenant aguerris pour accomplir l'œuvre de Dieu dans l'honnêteté, l'humilité et le dévouement afin d'être de vrais pasteurs du Christ. A présent, les échos de Ouvazou 2014, la fête du Fonio chez les peuples Akebou et Akkoso. L'apothéon s'est déroulée à Kouniou. Le récit de Yvah Gouvivi. Voici les prémices de la nouvelle récolte du Fonio des mets dégustés par des autorités politiques traditionnelles et les populations Akkoso-Akebou ce 13 décembre 2014 à Kouniou. Un événement, une fête annuelle au Vazou donne le ton à la consommation de la nouvelle récolte du Fonio au sein des populations des trottes factures d'amour d'Ouawa et d'Akebou. Cette 35e édition est un autre événement pour les natifs de l'Akebou qui accueillent pour la première fois chez eux à Kouniou cette sévétation. Septième récit total, les fils et les filles d'Akebou et Akkoso sont venus en grand nombre. Pour Mme le ministre des Sports et de l'Asie, Angèle Amouzou-Diake, représentant le chef de l'État et soutenu par plusieurs autorités ministérielles, cette rencontre est un impératif puisqu'elle permet aux populations d'apprécier les efforts fournis durant la campagne agricole. Vous avez très tôt compris l'importance du travail dans le développement d'un pays. Ainsi, vos populations, si longtemps éprouvées par les difficultés de divers hommes, pourront trouver dans la pratique des activités champêtres un nouveau réconfort matériel et moral. Se sentant plus proche des populations Akkoso-Akebou par la même culture, celle du Fonio, la Lamba et Nauda de Tephalé et une autre délégation du peuple Akkoso au Ghana ont fait le déplacement de Kouniou. Ils ont joué leur voix à celle du président des chefs traditionnels du Togo, Akkoli 4, pour féliciter et encourager la résistance de l'union des peuples Akkoso-Akebou. 24 ans après son premier recueil de poèmes Germain Afo-Loko, Donou revient au devant de la scène littéraire avec un nouvel opus, Le vent défile à eau, un recueil de 77 titres qui retrace le cycle de la vie en faisant le lien entre la vie, la mort et la renaissance. Médecins pédiatres de profession, l'auteur tire son inspiration de son métier. Lucassi, Joseph Améga. Le paysage littéraire africain accueille un nouveau-né, le vent dans la philao. A travers cette œuvre, le poète relate la vicissitude de la vie avec une simplicité qui fait le lien entre la vie, la mort et la renaissance. La vie toute entière est poésie et chacun doit habiter son âge, sa poésie, ses sensations avec vérité. Cette poétisation du cycle de la vie a suscité l'admiration des pères de l'auteur et des critiques littéraires venus le soutenir. La critique que j'ai fait, c'est naturellement positive si j'ai accepté de l'endosser, en fait parce que c'est une poésie particulière, une poésie de la nature et de la vie. Féru de poésie, Germain Afoloko Donou est un docteur en médecine pédiatre de profession. Il a déjà publié un premier recueil de poèmes sous le titre « Les Corées sur le sable » qui a reçu le prêt littéraire France-Togo en 1990. Le vent de la filaouette, un gisement de poèmes de 77 titres. Un recueil de poèmes édités au Togo par les éditions Graines de Poncée. De l'admiration et de la stupéfaction à l'entrée de l'espace culturel à Goura-Senghor. C'est là, sans doute, que c'est éclore le talent artistique de Miraye Brice, artiste plasticien en art de structure automate. A travers ses condensés de divers métiers, déclinés en des statues de 1 à 2 mètres de haut, l'artiste rend hommage au glorieux combattant africain. Son génie réside dans la récupération des sciures de bois de l'or mélangé avec la colle, le tout équipé d'un moteur, une prouesse artistique qui n'a laissé indifférent aucun visiteur. La première fois, la toute première fois que je vois ça au Togo, je vois des statues ou des tableaux d'art exposés, mais animés comme j'en ai vu ce soir, je crois que c'est la première fois. Six tableaux d'art au tomate exposés pour deux semaines. Une première exposition destinée à mettre à mes ergues les valeurs culturelles et traditionnelles de l'Afrique. Et puis à vos calepins, voici une fois encore le calendrier de la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État. Programme de la cérémonie officielle de présentation des voeux de nouvel an 2015 à son Excellence M. le Président de la République. Mercredi 17 décembre 2014 Les institutions de la République Au Nouveau Palais 10h Les chefs des institutions de la République Premier ministre Président de l'Assemblée nationale Président de la Cour constitutionnelle Président de la Cour suprême Président de la HAC Président de la Cour de compte Président de la CLBH Délégation des institutions 11h Les membres du gouvernement 11h10 Les députés à l'Assemblée nationale 11h25 Les membres de la Cour constitutionnelle 11h30 Les membres de la Cour suprême du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire 11h45 Les membres de la haute autorité de l'audi visuel et de la communication 11h50 Les membres de la Cour des comptes 12h Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme 12h05 Délégation de la présidence de la République 12h15 Délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement Administration générale y compris les parapubliques Une grande salle des fêtes 17h Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants Délégation du ministère de l'économie et des finances Délégation du ministère du développement à la base De l'artisanat et de l'emploi des jeunes Délégation du ministère de la justice Et des relations avec les institutions de la République et du secrétariat d'Etat Auprès du ministère de la justice Délégation du ministère de la réforme de l'Etat Et de la modernisation de l'administration Délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Délégation du ministère de l'administration territoriale Et de la décentralisation de la relativité locale Délégation du ministère des mines et de l'énergie Délégation du ministère de l'action sociale De la promotion de la faible et de l'alphabetisation Délégation du ministère de poste et de l'économie numérique Délégation du ministère de la sécurité et de la protection civile Délégation du ministère du commerce et de la production du secteur privé Délégation du ministère des travaux publics et des transports Délégation du ministère de l'adéculture, de l'élevage et de la pêche Délégation du ministère des droits de l'homme De la consolisation de la démocratie Chargée de la mise en oeuvre des recommandations de la CBJR Délégation du ministère de l'enseignement technique De la formation professionnelle et de l'industrie Secrétariat d'Etat chargée de l'industrie Délégation du ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire Délégation du ministère de l'équipement rural Délégation du ministère de la fonction publique Délégation du ministère de l'urbanisme et de l'habitat Délégation du ministère des affaires étrangères et de la coopération Délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires Délégation du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale Délégation du ministère de l'environnement et des ressources forestières Délégation du ministère de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique délégation du ministère des Sports et des Loisirs, délégation du ministère de la Santé, délégation du ministère du Tourisme, ministère auprès de la présidence de la République chargée de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Jeudi 18 décembre 2014, nouveau palais, salle rotonde, confession religieuse, 8h, délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale, 9h30, délégation de la confédération des centrales syndicales, CLTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, un site. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, chambre nationale d'un auteur, ordre des avocats, huissiers, commissaires, priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GFDD, FANTO, UOTO, Association des recrétés, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. Nouveau Palais Salle-Rotonde, 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. 15h, délégation des partis politiques, délégation du secteur privé. 17h, Conseil national du partenariat, AGET, Chambre des commerces et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, Nouveau Palais, Salle-Rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales. Discours du joueur du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, M. le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non-gouvernementales. La richesse culturelle du Grand Thône a l'honneur. Les populations ont célébré Tinkban Pab, fête des moissons, célébration hautement symbolique sous le signe de la solidarité et du développement de la région. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zidane ne perd pas de temps, il entend faire justice aux victimes de l'air Kompahoré, après avoir annoncé une enquête sur les conditions d'inhumation de l'ex-président Sankara, une autre annonce, des investigations sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Une exposition pas comme les autres à la Gorazengor de Lomé, des statues qui pour une fois ne sont pas inertes, mais qui bougent et qui s'animent, c'est l'oeuvre d'un plasticien togolais. Sous-titrage ST' 501